Générique ... Bonsoir, bienvenue à tous. Le marchand d'art Yves Bouvier est connu pour ses démêlés avec l'oligarque russe Dimitri Ribolovlev. Mais il est également visé en Suisse par une enquête fiscale qui porte sur plus de 160 millions de francs. Aujourd'hui, il sort de son silence sur ce dossier fiscal. Justement, il s'est confié à Pascal Jeannera. Rendez-vous chez l'avocat, c'est un peu ça l'avis d'Yves Bouvier depuis 4 ans. Ici, c'est le problème fiscal qui l'amène. Une enquête de l'administration fédérale qui pourrait lui coûter 165 millions de redressements fiscales. Aujourd'hui, c'est une petite victoire qui est célébrée, victoire d'étape devant le tribunal pénal fédéral. Bonjour Yves. Bienvenue. Bienvenue en Suisse. Merci. Tout va bien ? Tout va bien, merci. On a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que le fisc ne pourra pas avoir accès aux masses de documents qu'il a saisis dans ses locaux. Soustrait au fisc, Yves Bouvier l'admet aujourd'hui. Oui, quelques millions, mais uniquement entre 2005 et 2008. Dès le début de cette procédure fiscale où je me suis annoncé moi-même aux presses d'autorité, que ce soit Genevoise et Bernoise, en début 2015, j'ai collaboré tout le temps, j'ai préparé une défense, j'ai soumis les comptes à Genève, j'ai régularisé ce qu'il fallait régulariser. Il admet avoir commis des erreurs pour les années 2005 à 2008. Il a lui-même approché l'administration fiscale en 2015 déjà à ce sujet. Il a exprimé sa volonté de tout mettre sur la table. Donc on a constitué toute une défense. Et cette défense, quand elle est finie, y compris pénale et fiscale, sous les prétextes que je trouve fallacieux, Genève demande à Berne et on vient me la séquestrer et me la mettre sous scellée. Séquestrer la documentation, mais aussi ses biens en Suisse pour plus de 100 millions de francs. L'immeuble de Sècheron, siège de son ancienne entreprise, Natural Lecoultre, son immeuble locatif juste à côté, la villa qu'il possède, Rive Gauche, ses comptes bancaires, sa collection d'art, stockée au port franc. Lourde saisie, ordonnée par le fisc fédéral. Ici à Berne, on soupçonne Yves Bouvier d'avoir soustrait entre 2005 et 2015 pour plus de 80 millions de francs d'impôt sur des revenus de dividendes et omis de déclarer les bénéfices de deux sociétés offshore avec comptant en Suisse total 165 millions. Pas d'accord l'avocat. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que les sociétés étaient étrangères, que ses clients étaient étrangers, que ses fournisseurs étaient étrangers et que toutes les opérations commerciales, hormis des rares opérations de back-office, tout était fait à l'étranger. Donc pour cette raison-là, on ne voit pas du tout pour quel motif ces sociétés seraient imposées en Suisse. Derrière les soupçons du fisc, Yves Bouvier suspecte l'œuvre à charge de son ennemi, Dmitri Riboloblev. Quelqu'un du clan de M. Riboloblev, c'est-à-dire que soit le fisc, je ne vois, lit dans les boules de cristal et connaît des noms de sociétés qui sont impossibles à connaître de sa part, soit autrement, c'est forcément quelqu'un du clan adverse qui a remis les informations. Le clan Riboloblev qui dément par la voix de son nouvel avocat à Genève. Il y a des pièces qui ont été déposées à l'appui de la plainte pénale. Nous n'avons absolument pas déposé de pièces quelconques à l'administration fiscale. Nous ne sommes pas concernés par cette procédure. Interrogés, les autorités fiscales ne commentent pas, pas même sur la domiciliation fiscale d'Yves Bouvier à Singapour dès 2009. Genève l'aurait admise. On ignore aussi comment Berne entend désormais obtenir la levée des scellés sur les fameux documents qu'elle a saisis pour pouvoir les exploiter. – Nathalie Bougard, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous, vous êtes allé à la rencontre d'Yves Bouvier à Singapour, là où il réside aujourd'hui. C'est un homme plutôt discret. Pourquoi, à votre avis, il a accepté de recevoir une équipe de télévision ? – Bon, il y a plusieurs raisons. La première, assez évidente, c'est vu l'enjeu du dossier fiscal, c'est important pour lui de montrer qu'il est résident et contribuable à Singapour, qu'il développe des activités, qu'il fait des investissements. La deuxième raison, peut-être, c'est en nous montrant sa vie à Singapour, il peut aussi afficher les difficultés qu'il a depuis 2015 et les dommages qu'il subit depuis. – Est-ce qu'il prépare une contre-offensive ? – C'est un peu l'impression que ça donne. C'est vrai que ces derniers temps, les planètes sont assez bien alignées pour Yves Bouvier. On l'a dit, au niveau du volet fiscal, il vient de remporter une victoire d'étape, mais le gros boulet quand même qu'il traîne depuis 2015 maintenant, ce sont des procédures pénales. Pourquoi ? Parce qu'il est accusé par l'oligarque russe Dimitri Ribolovlev d'escroquerie. Il aurait surfacturé des tableaux vendus à ce milliardaire russe. Et là, la procédure à Monaco a sérieusement du plomb dans l'aile depuis quelques mois. Avec des soupçons de collusion entre les autorités judiciaires et le camp Ribolovlev. Donc il reste une procédure pénale ici, en Suisse, à Genève. Mais c'est vrai que deux fronts menaçants se sont éclaircis ces derniers mois. Et c'est peut-être ça qui fait qu'Yves Bouvier sort de son silence maintenant. – Alors justement, pour la première fois, on va découvrir Yves Bouvier dans ses œuvres et dans sa nouvelle vie à Singapour. Vous les rencontrez à la fin du mois de janvier. – Singapour, son climat tropical, sa propreté, sa sécurité ainsi qu'une fiscalité attrayante séduisent les millionnaires, les banques, les multinationales et de nombreux expatriés. Petite île-État au sud de la Malaisie, cette Suisse de l'Asie, c'est deux fois et demie la surface du canton de Genève. Ce carrefour commercial a tapé dans l'œil d'Yves Bouvier il y a plus de dix ans. Le voilà qui arrive de Suisse, attendu par son ami de longue date, je ne vois comme lui. Rendez-vous le lendemain matin à Sentosa. Une sorte d'immense île de divertissement, un Disneyland tropical et voici sa marina. – Bonjour. – Bonjour, bienvenue à Singapour. – Merci. – Voici quelques années, cet homme d'affaires venait souvent ici. Il y avait ses habitudes et même un yacht. – Justement donc, vous parlez de bateau. – Oui. – Il était où le vôtre ? – Il était là. – Là ? – Il était là, c'est un bateau qui faisait à peu près 60 pieds. Et puis après, je l'ai vendu et j'ai arrêté l'activité de nautique ici. – Puis là, de temps en temps, vous sortez encore sur des yachts ? – Non. – Non ? – Plus le temps et... Et j'ai pas l'esprit à m'amuser, c'est ça surtout. C'est-à-dire que depuis que j'ai eu mes problèmes, tout ce qui est loisirs ou comme ça, je suis pas très convivial. Donc je pense à mes dossiers, je vais me dire, il faut que je réponde à tel mail pour l'avocat, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Donc je dirais, depuis début 2015, la vie sociale et autres, elle est morte. L'homme qui le hante depuis 4 ans maintenant, c'est lui, Dmitri Ribolovleff. De 2003 à 2014, Yves Bouvier constitue pour cet oligarque russe une exceptionnelle collection de tableaux. Notamment composé de ce Modigliani et ce De Vinci, le Salvatore Mundi devenu depuis le tableau le plus cher du monde. Mais en 2015, coup de théâtre. Dmitri Ribolovleff accuse son marchand d'art d'escroquerie. Selon le milliardaire, il lui aurait surfacturé 37 toiles de mètre et encaissé indument plus d'1,2 milliard de francs. Depuis, bataille médiatique et juridique féroce, alimentée par les deux camps. En 2017, Yves Bouvier doit faire face à un nouveau front. Le fisc suisse l'accuse d'avoir soustrait 165 millions de francs de revenus et dividendes soumis à l'impôt. Il doute que le Gennevois réside réellement à Singapour et réclame son dû. J'ai plein d'amis ici, j'ai une galerie ici, je suis parent ici d'une petite fille, je veux dire, donc si vous voulez, j'ai une vraie vie ici. Alors c'est clair, je voyage beaucoup, mais c'est le propre d'un homme d'affaires. Une fois je suis à Hong Kong, une fois je suis à Paris, une fois je suis à New York, je bouge beaucoup. Mais je suis venu ici en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas venu en tant qu'exilé fiscal. Son projet, celui pour lequel il est venu ici, se trouve juste à côté de l'aéroport. Un port franc de plus de 22 000 mètres carrés, à l'image de celui de Genève. Coup de la bâtisse inauguré en 2010, un peu plus de 60 millions de francs. A l'entrée, la sécurité est draconienne, assurée par les douanes locales. Des dédalles de couloirs, derrière des portes qui restent fermées pour cause de confidentialité, des espaces de stockage ultra sécurisés. Ils abritent des voitures de collection, du vin, de l'or, des métaux rares, et évidemment des œuvres d'art déposées là par des particuliers, mais aussi des fondations ou des musées. L'avantage des ports francs, les biens stockés ici ne sont pas taxés. Valeurs globales amoncelées, des milliards de francs. Difficile d'être plus précis, un inventaire est effectué, mais il est secret. Seules les autorités peuvent le consulter sur demande. Il est bien rempli là, le port franc ? Pas assez en ce moment. Pas assez ? Non, depuis que j'ai eu mes soucis avec ce conflit, ça m'a diminué les taux de remplissage partout dans le monde, que ce soit à Genève, à Singapour, au Luxembourg, ça m'a handicapé dans tous les projets. Mais bon, on fait le dos rond et on verra après quand les procédures seront terminées. En attendant, Yves Bouvier affronte actuellement une nouvelle controverse côté Luxembourg, où il a ouvert en 2014 un port franc similaire à celui-ci. Cette structure serait un terrain fertile pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. C'est ce que dénoncent des députés européens suite à la parution de ce récent rapport. Résultat, ils exigent de Jean-Claude Juncker, qui avait à l'époque soutenu la création de ce lieu, de se justifier et surtout de le fermer. Le seigneur des ports francs, lui, défend son modèle d'affaires. Le monde a changé à ce qui était possible avant fiscalement et autre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, vous avez la traçabilité, vous avez une valeur d'entrée, une valeur de sortie, vous savez qui est derrière. Je veux dire, le côté opaque des ports francs, pour moi, a disparu. Il croit tellement à l'avenir de ces structures qu'il a déjà un nouveau pays d'implantation en vue. Le choix, vu ses déboires judiciaires avec Dmitri Ribolovleff, paraît, disons, surprenant. Actuellement, j'ai un projet en Russie, n'importe franc, mais ça attendra un petit peu. Je vais d'abord terminer mes procédures contre la personne qui est de cette nationalité qui m'attaque. Décidément, Dmitri Ribolovleff, le fantôme de sa vie, même au détour de questions anodines. Le plus bel objet, d'après vous, que vous avez ici ? Le rotko, qui fait partie du conflit actuel, qui pour moi est le plus beau tabou du monde. C'est vrai ? Sérieusement, je pense. Je regrette presque de l'avoir vendu. Le rotko, c'est ce rotko numéro 6, le dernier tableau qu'Yves Bouvier a vendu à l'oligarque qui n'a jamais réglé la totalité de la facture. En attendant d'être payé, Yves Bouvier avait gardé la toile dans son port franc. Mais en fin d'année dernière, la justice suisse demande à Singapour de la saisir. Il est scellé, je ne peux même pas aller le voir. Dans le monde de l'art, Yves Bouvier est monté très vite, très haut. La chute est brutale. Pour l'observer dans ce milieu, direction Orkard Road, artère commerciale de la ville où se trouve cette galerie de renommée internationale. Yves, comment vas-tu ? Et toi ? Super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Quand il passe ici, c'est aussi pour discuter et évaluer les tendances du marché. On présente pas mal de pièces de Valdez. Ouais, Valdez, on a Lita Cabelloute, on a Soulages, on a Koussama. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas passé autant de temps dans une galerie qu'aujourd'hui. Avec Chagall, Dali, Modigliani. Il y a 4 ans d'arrière, j'aurais été là en train de discuter des prix, de voir acheter le Dali qui est là, en disant qu'est-ce que tu veux me vendre, et autres. J'aurais eu tout le côté commerçant, qui aujourd'hui, je n'ai plus de fête, je ne peux pas faire autrement. Donc ça fait un peu des émotions un peu étranges, quoi. Vous achetez, vous ne vendez plus du tout ? Non, je suis blacklisté, de fait, de partout. Je suis en bon contact avec les commerçants, mais depuis qu'il y a eu ce problème, et que la partie adverse a écrit à toutes les maisons de vente dans le monde, à toutes les banques, partout, je vais faire communiquer que sur moi, ça m'a sorti du marché, de fait. Vous allez y revenir, vous pensez ? D'ailleurs, il compte bien exiger dès la fin des procédures des dommages et intérêts à Dmitry Ribolo-Vleff. On a un impact financier d'à peu près une perte à ce jour d'un milliard et demi. Donc c'est un dommage énorme, et je pense, selon mon opinion, que le but de la partie adverse était vraiment de m'éliminer, de détruire mon image, de me détruire financièrement, de me détruire dans tous les domaines, fiscalement. Donc c'était une volonté de mise à mort. J'ai un tout petit peu de peine à comprendre le raisonnement. En fait, M. Bouvier, qui est accusé et prévenu d'escroquerie par métier, voire d'autres infractions, maintenant essaie de dire que c'est lui le léser dans cette affaire. C'est un petit peu comme si Madoff se plaignait d'être poursuit, maintenant, voir ses victimes. En fait, Bouvier, qu'est-ce qu'il faisait ? Il l'achetait pour lui, mais avec les soudeurs Ribolo-Vleff, non pas pour 80 millions, mais pour 40 ou pour 50 millions. Il se mettait la différence dans la poche en utilisant en plus des proches de Ribolo-Vleff, des proches des amis intimes, qu'il payait pour faire croire que c'était une bonne affaire, que l'oeuvre était magnifique, qu'il devait absolument l'acheter, ces affaires. Alors vous qualifiez ça comme vous voulez, mais c'est certainement pas une activité commerciale normale. Yves Bouvier réfute toute escroquerie, encore et toujours. Même si le combat d'Adurély sous 20 ans, jamais j'arrêterai. Et comme je dirais, à la manière russe, même si je dois aller le chercher en enfer, j'irais en faire le chercher. Très belle pièce de Dali aussi. Angel in Ecstasy, 1966. Et l'oeil affûté qui s'allume en une fraction de seconde, devant un tableau comme celui-ci, hors norme. C'était un génie. La Confédération prévoyait un bénéfice de 300 millions. Eh bien, c'est dix fois plus, quasi 3 milliards de francs pour 2018. Une fois de plus, l'administration des finances trompe dans ses calculs. Alors, Yann Duhaid, dans le privé, un comptable qui fait d'aussi mauvaises prévisions, je pense qu'il aurait été viré. Comment on explique que ça se passe toujours comme ça à la Confédération ? Alors, il y a principalement deux explications. La première, c'est que l'administration dépense toujours moins que prévu. Pourquoi ? Parce que les crédits budgétaires qui sont alloués par le Parlement ne peuvent tout simplement pas être dépassés. C'est impossible. La deuxième explication, elle est plus conjoncturelle. L'année dernière, les recettes fiscales ont été beaucoup plus importantes que prévues. 2,2 milliards de plus. Sur cette somme, 1,6 milliard est représenté par l'impôt anticipé. Les demandes de remboursement des contribuables ont été moins importantes, moins nombreuses qu'attendues. Et puis, il n'y a pas aussi un réflexe très suisse, finalement, le côté économe, déçu en biens. Oui, on touche peut-être à l'ADN de la Suisse sur ce sujet. Imaginez que depuis 2007, seulement l'exercice 2014 a été légèrement...